C'est la panique dans l'industrie du disque. Depuis que le web permet la libre circulation des oeuvres musicales, les stars du beat parade comme les patrons des majors s'insurgent contre le MP3 et surtout contre Napster et les autres logiciels qui donnent au net un air de supermarché gratuit de la musique. Pourtant, le MP3 est parfois bien utile. Le groupe s'appelle Innostris, formé il y a trois ans, cette bande de jeunes parisiens essaie depuis l'heure de bercée. Pour se faire entendre de là du circuit classique des maisons de jeunes, le groupe s'est inscrit sur un site web spécialisé dans la diffusion musicale sur le net. Le fait de pouvoir être sur Internet, d'abord, ça nous a donné la possibilité d'avoir plus de diffusion, plus de gens qui viennent, et puis surtout aussi de pouvoir profiter de l'aura du site qui nous a permis un tas de choses, qui nous a permis entre autres d'être sur une compilation qui est sortie dans le commerce, donc qui a été à 100 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Les artistes ont très bien compris que, grâce à Internet, ils pouvaient passer par d'autres réseaux pour se faire diffuser et distribuer, sortir des canaux traditionnels, des labels ou des majors. Grâce à Internet, ils ont un contact direct avec le consommateur. Sur le net, nos jeunes musiciens disposent d'une véritable vitrine, une fiche d'identité, le style, des critiques, et surtout des extraits musicaux que l'on peut écouter ou télécharger avec une qualité proche de celle du CD. On doit être au moins à 500, 600 téléchargements, je pense. Donc ce qui est assez bien, c'est sur une période de 3, 4 mois, ce qui permet, à travers ces téléchargements, de faire boule de neige, parce qu'une personne télécharge parce qu'elle aime ça, et puis au fur et à mesure, ça se diffuse. Certains groupes diffusent leur musique gratuitement sur le web, alors que d'autres choisissent de la vendre. Internet et le MP3 représentent alors un canal de diffusion alternatif, canal qui risque à terme de bouleverser le business. de la musique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas produit par une major que vous ne faites pas de la très bonne musique. Avant, c'était le canal quasiment unique de distribution, de production et de distribution. Grâce à Internet, ce canal s'élargit. Et l'offre est...